salut à tous les amis alerte amazon musique unlimited des fois on se fait abonner à l'insu de son plein gré comment ça se passe concrètement dans les faits comment s'en prémunir on en parle tout de suite juste après le jingle alors voilà j'allais parler d'arnaque en intro parce que honnêtement il ya vraiment des choses qui vont pas avec ce service et je vais vous expliquer précisément quoi lorsqu'on a une amazon alexa et qu'on dispose d'un compte spotify premium on peut l'associer sur son amazon alexa à partir du moment où on associe son compte spotify payant sur amazon alexa on s'attend à ce que lorsqu'on demande de jouer des musiques par défaut ça va demander sur spotify et non pas sur un autre service payant ça sert à rien d'avoir deux services payants alors que je pense que les catalogues sont identiques à quelques chansons près donc le problème se pose avec amazon alexa comme je viens de vous le dire même si vous êtes abonné amazon abonné pardon spotify premium vous demandez un titre qui pourtant je vous le confirme et bien présents sur le catalogue de spotify et par défaut et bien les alexa vont vous le jouer parfois alors c'est aléatoire en fait il serait intéressant d'ailleurs de suivre le phénomène mais parfois et souvent d'ailleurs la amazon alexa va vous le lire sur le catalogue d'amazon et non pas de spotify alors que pourtant c'est bien paramétré par défaut sur chacune des enceintes de la maison je peux vous le garantir c'est validé et testé alors apparemment je suis pas le seul à m'être fait avoir puisque ici voilà on a un client là qui s'appelle verote que je ne connais pas mais qui intitule son poste bloquer la possibilité d'avoir amazon music unlimited bonjour est ce qui est possible de bloquer la possibilité d'avoir amazon music unlimited cela fait plusieurs fois que je suis prélevé de 10 euros sans utilisation de ma part sur l'application et ce n'est pas très clair concernant à contrairement pardon à prime vidéo sur le site même avis que notre ami et là on a leur la réponse du support qui est complètement à côté de la plaque qui t'explique comment annuler ton abe ton abonnement amazon prime music unlimited alors c'est trop c'est très drôle parce qu'en fait en gros il t'explique pas comment éviter que ça s'enclenche mais il t'explique juste une fois que ça s'est enclenché comment désactiver ça merci le service amazon staff via la voix de henrico ensuite on a de nouveau vérod qui revient à la charge en disant c'est un moyen facile pour vous de prendre 10 euros sans que les gens s'en aperçoivent c'est honteux il devrait y avoir une alerte et une autre personne bonjour j'avais exactement la même question cela fait plusieurs fois que mes enfants valide accidentellement amazon music unlimited car sur un smartphone le bouton est très vite sélectionné sans le faire exprès donc là pour le coup on parle d'interface visuelle à toucher en fait un bouton tactile alors que moi dans cette vidéo je vous parle plus d'amazon au sens commande vocale donc dans les deux cas c'est assez problématique et du coup il ya effectivement plusieurs personnes qui ont été embêtés et je pense que toutes les personnes qui ont embêté qui ont été embêtés avec ça n'ont pas posté un commentaire là dedans sinon il y en aurait beaucoup 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 plus donc bah déjà il ya purement un problème technique sur amazon alexa c'est que quand tu es abonné amazon premium et que la musique est présente sur amazon premium à quel moment c'est censé te jouer le truc sur le service d'amazon donc music unlimited l'autre problème qui se passe c'est que vous avez un abonnement premium spotify du coup à cause de ce bug bah vous allez lancer des tas de chansons sur amazon music unlimited et quand vous allez appeler amazon parce que c'est ce que j'ai fait j'ai passé quatre heures au téléphone en obtenant zéro gain de cause je me suis fait facturer 80 balles donc c'est vraiment une honte alors que je n'ai pas du tout besoin de leur service puisque comme je viens de vous le dire je suis déjà abonné à un autre service et bien ils vont regarder leur listing de déclenchement de musique et ils vont dire mais monsieur vous avez lu plein de musique sur notre service on peut pas vous faire sauter les 10 euros par mois qui ont été consommés depuis huit mois voilà donc du coup le bug est en plus à leur avantage au niveau du litige puisque ils vont revendiquer un certain nombre de déclenchement de musique et ils n'en ont rien à faire de savoir que vous êtes abonné à un autre service qui propose exactement les mêmes musiques ce qui est tout à fait honteux je le dis au passage donc j'ai assez parlé je me suis assez énervé donc du coup je vous ai vidé mon sac maintenant on va passer à la solution qui se déroule du côté d'alexa alors bien sûr faites gaffe à aller voir dans vos abonnements je mettrai le lien du coup en description pour voir si vous n'êtes pas abonné à votre insu parce que moi je suis tombé là dessus mais complètement par hasard quoi je voulais arrêter un abonnement d'envoi de sucre en poudre un abonnement automatique d'envoi de produits physiques et par hasard je suis tombé sur la rubrique abonnement digitalisé et enfin des maths pardon et c'est là que je suis tombé sur le pot rose donc vous allez donc donc désabonnez vous si vous êtes abonné malgré vous bien sûr je vous dis je vous mets le lien en description pour retrouver tous vos abonnements maintenant on va passer sur la vue rapprochée et ben en fait tout se passe côté smartphone vous allez ouvrir l'application alexa alors bien sûr si vous l'avez pas parce que vous faites vous la téléchargez et là dessus vous connectez votre compte amazon tout simplement ensuite ce que vous allez faire vous allez aller dans le petit menu ici plus tout en bas le ce qu'on appelle le menu hamburger en fait avec plein de petits petites tranches les unes sur les autres une fois que vous êtes là vous allez gentiment cliquer sur paramètres et quand vous êtes dans paramètres vous allez cliquer sur paramètres du compte donc qu'est ce qu'on va faire là bas vous avez tout de suite comprendre voyez la rubrique achats vocaux là voilà eh ben on va cliquer dessus sur achats vocaux et puis ben on va désactiver les achats vocaux ce qui fait que oralement on ne pourra pas déclencher l'abonnement amazon prime music unlimited ou amazon music unlimited enfin j'ai vu comment ça s'appelle donc là bas gentiment on va le désactiver voulez vous continuer bah oui je veux bien alors du coup vous pourrez plus acheter vos pâtes et vos tris directement depuis amazon alexa mais en même temps ça vous évitera des abonnements que vous ne souhaitez pas et donc là bas ma foi les petits amis fin du bal c'est terminé on doit revenir en arrière et puis bas si on va dans achats vocaux logiquement bas la case elle est toujours coché donc c'est bon c'est que ça a bien été pris en compte et il nous reste plus qu'à fermer notre application les petits amis c'est terminé donc ça vous évitera de vous faire facturer honnêtement je trouve ça scandaleux en général le service client d'amazon est excellent mais vraiment excellent et je comprends pas ce qui se passe avec music unlimited ils sont nuls en fait c'est juste une catastrophe comment tu peux défendre le fait que tu factures à des gens un service pour lequel ils sont abonnés ailleurs alors qu'en plus c'est ton dispositif qui bug parce que tu n'es pas censé lancer des services des musiques pardon sur leur service si tu es abonné à un autre et en plus en payant donc du coup je trouve ça absolument scandaleux donc amazon il ya vraiment quelque chose à faire au niveau de prime music je trouve que c'est vraiment abusé et on pourrait dire voilà que c'est un bug que c'est un hasard que c'est mais vraiment tout est fait au final pour que tu t'abonnes malgré toi et c'est vraiment des pratiques commerciales que je trouve particulièrement détestable voilà fin de cette vidéo les amis dites moi ce que vous en avez pensé en commentaire est ce que vous êtes fait à boire comme moi si oui est ce que vous avez eu gain de cause auprès de leur service digital ça m'étonnerait en fait j'en suis à quatre coups de fil de 1h à 1h30 voire trois heures pour le dernier et je n'ai eu zéro balle peut-être juste un mois de rembourser sur huit mois en fait sur 80 balles donc je suis un peu deg voilà faites moi part de votre retour d'expérience si vous en avez un et si vous en avez pas tout simplement de votre opinion sur ces pratiques commerciales ultra dégueu de la part de nos amis d'amazon salut à tous et à bientôt les amis ciao